Bonjour, une vidéo importante, quelque part aussi reliée au Deep State, à tous les programmes qui se déroulent dans notre ignorance. En deux mots, Ronald Bernard était un ancien banquier, travaillant pour les 8500 familles les plus riches de la planète, on peut appeler ça des Illuminati, et il a fait un blocage à un moment donné, ce qui l'a poussé à arrêter ses activités, il y a 11 ans ou 12 ans. Et voici maintenant que se déroule l'ITNJ, qui est d'une commission judiciaire d'enquête sur le trafic humain et les abus sexuels sur les enfants. Nous sommes la lumière, les gens qu'il voit ici dans la salle, ils les considèrent comme la lumière du monde. Il a été des deux côtés, il a été victime et perpetrateur, c'est-à-dire criminel. Quand il est né, il a remarqué qu'il était pur, que les gens sont purs, qu'ils sont en relation directe avec la source. Puis, nous rentrons dans les programmes de ce monde. Ce n'est pas un programme nouveau, c'est un programme très ancien, c'est un programme lucidérien. Ça veut dire que vous commencez à être éduqués à travers vos parents, si vous en avez, au travers d'un programme. Et tout ceci pour finir dans un système d'esclaves que nous avons actuellement. Vous êtes la valeur, vous êtes la lumière, ils veulent vous utiliser jusqu'au bout, vous pressez comme un citron et vous jetez. À une époque, on appelait ça le système américain. Vous consommez et puis vous jetez. C'est ce qui se passe avec vos parents. Ils vous aiment, ils vous protégez, ils vous mettent dans un programme de vaccination, ils vous balancent plein de métaux dans le corps. Donc, les produits chimiques endommagent votre système immunitaire, votre santé. Tout est fait pour que vous soyez le parfait exploit. Il y a autre chose qui me concerne plus personnellement. Un peu après sa naissance, il a remarqué qu'il était né dans une famille dont le père et la mère étaient seulement amochés depuis la guerre. Donc, ce n'étaient pas des gens très développés puisqu'ils étaient hautement endommagés par la Seconde Guerre mondiale. Traumatisés. Et à cause de ça, au bout de neuf ans d'existence, j'ai remarqué que s'il existait un paradis sur terre, j'étais né en enfer. Car c'était vraiment l'enfer. Sa mère ne savait pas le défendre et son père avait remarqué que, comme elle venait à lui pour la faire souffrir, il n'y avait qu'à le faire souffrir. Puisque pour la première fois, elle pouvait aimer quelqu'un. C'était lui. Donc, pour la blesser, on le blessait lui aussi. Donc, il s'est avéré qu'à l'école, il a commencé à taper sur le monde. C'était un des premiers terroristes. sa situation a été remarquée. Donc, il a été mis à l'écart dans une école catholique, qui aime vraiment beaucoup les enfants, comme il a dit. C'est comme ça qu'il a découvert ce que c'était qu'avoir des jeux sexuels pratiqués sur lui-même, alors qu'il ne connaissait rien du tout à la sexualité. Ça a duré deux ans, très intense. Il a trouvé que c'était encore un enfer pire que l'enfer d'avant. Donc, pour survivre à tout ça pendant les 11 premières années, un des mécanismes qu'on a, c'est de dissocier l'esprit du corps. Donc, quand il arrive à votre corps, votre esprit est par là, une flotte. Vous êtes là sans être là. C'est ainsi que vous survivez. Même si on vous mettait un sac en plastique sur le visage pour vous époufler, vous seriez dans cet état non-salant, peut-on dire. C'est un moyen de fracturer les personnalités. Quand il est sorti de ce système, il était un adulte qui était complètement retourné. La vie de personnalité peut être programmée par la suite, à n'importe quelle activité, sans s'en rappeler quand elle change de personnalité. Donc là, j'ai l'impression que je me suis trompé dans mes commandes. Donc, il dit qu'il sort de l'école et qu'il va commencer la vie active, si on peut dire, à son niveau, par lui-même, et tout en s'occupant plus ou moins de sa mère, qui avait réussi à divorcer ou à se séparer de son mari tortionnaire entre temps. Je dis ça de mémoire. J'espère que je ne me suis pas trop trompé encore. C'est une catastrophe. Donc, il était là dans l'école, en train de jouer aux nazis, à marcher aux pas de loi. Enfin, pas l'école dans un travail ou dans un établissement pour personnes âgées, qui avaient été traumatisées par la guerre, évidemment. Il a même failli tuer un adulte durant cette période. À l'école, c'était la même histoire. Son anglais, il ne connaissait pas. Il a tout le temps viré de l'école. Il a eu ses diplômes, mais parce qu'il les a achetés. Payés, achetés. « Fuck you all », c'était sa mentalité. En français, on pourrait dire « je vous emmerde », je crois. Donc, c'est devenu un criminel indépendant. Et il a commencé à faire beaucoup d'argent. Donc, en façade, il avait créé une compagnie de vendeurs de voitures ou de magasins de lingerie fine ou quoi que ce soit. Mais c'était toujours des activités de couverture de façade. Alors que lui, il travaillait dans la haute pègre, globalement, des activités criminelles. Or, tous les criminels de ce monde haïssent vraiment une seule chose, c'est les crimes sur les enfants. Vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, mais si jamais vous parlez de pédophilie, là, ils explosent. Pour revenir au sujet des pédophiles, des gens qui ont besoin de ces extrêmes pour ressentir quelque chose, et ils pensaient que même si vous faites des choses horribles sur la planète, vous êtes quand même en vie. Et ces enfants aussi sont toujours en vie. Et c'est comme le sien, leur personnalité, leur amour, est complètement bloqué, comme dans un bunker nucléaire au fond d'eux-mêmes. Et ils sont affrayés par les adultes. Leur vie était bloquée comme la sienne à l'intérieur d'eux, à un niveau. Et il n'est pas en train de les défendre. Mais à l'intérieur, sous cette gang, ils sont purs. Tout le monde, chacun, il ne les défend pas, tout le monde est responsable pour ce qu'il a fait sur la planète. Mais ils ont besoin d'un pont, d'un guet pour sortir de cet enfer. Ils ont besoin d'une possibilité d'échappatoire. Et il aimerait inviter tous les gens de la planète à emprunter ce pont de pardon, de forgiveness, de pardon. Parce qu'il y a des gens qui veulent prendre soin de ces gens, ces criminels, mais en fait traumatisés. Et bien sûr, il y a des conséquences à faire son coming out. Et c'est faisable. Le point, c'est qu'ils sont coincés. Ils sont bloqués à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne croient plus, ils ne font pas confiance aux adultes. Mais ils sont toujours humains. D'une certaine manière, ils sont humains. Et ils ont besoin d'affection. Et un des moyens d'avoir de l'affection, c'est par le biais des animaux ou des enfants. Ils ne parlent pas là de la partie satanique. Ils parlent de la partie normale, de l'attitude normale. D'une manière ou d'une autre, ils pensent que dans chaque humain, il y a cet enfant qui est partiellement enfermé ou complètement bloqué. Car nous sommes tous en train de fonctionner au travers d'un programme. Donc qui peut dire aujourd'hui sur la planète qu'il est vraiment l'être qu'il était quand il est né ? Dans le sens que tout le monde a été programmé, tout le monde a été heurté, traumatisé, manipulé. L'horreur face à laquelle nous sommes aujourd'hui est une autre horreur. Enfin, il parle peut-être pour lui quand même. Car le monde d'aujourd'hui n'est pas à cause des prédateurs. L'horreur de ce monde d'aujourd'hui est plutôt dû aux milliards de gens qui ne font rien. Et ce n'est pas de se sentir coupable, c'est le fait de ne pas être au courant. Bon, j'ai un peu loupé le sens. Il reprend. Il s'est développé d'une manière criminelle, couvert par de brillantes entreprises d'impôts-exports par exemple. Et vers l'âge d'à peu près 20 ans, il avait déjà une ville... Enfin, il avait déjà des voitures que vous ne pourriez vous offrir que si vous étiez très riche ni très tard dans votre vie. Il jouait comme dans un film d'Hollywood. Le businessman bourré de thunes. Alors qu'il n'avait que 20 ans. Et les gens pensaient qu'il avait des parents très riches. Bien sûr. Parce que sinon, comment vous pourriez vous procurer autant de matériel de luxe ? Et au-delà de tous ces petits business, il s'est aussi maintenant intéressé au trafic financier, à la finance, plutôt au niveau du marché noir. Puis, un de ses collègues à Bruxelles, avec lequel il avait des affaires de finance, lui dit, puisque l'argent te plaît et que tu es toute la journée en train de travailler avec toi, pourquoi est-ce que tu ne vas pas directement faire trader ? On peut te trouver une licence et on fait un deal et ça pourrait être une occasion intéressante pour toi. Ça se passerait off-shore, ce qui fait que tu n'aurais rien à ton nom. Et il y a qu'une seule chose qu'on te demande, c'est qu'il faut que tu mettes la sensibilité au frigo, au congélateur, à moins de 100 degrés, en faisant de parler. Et lui, avec le peu de conscience qu'il avait, a dit, il n'y a aucun problème. Je suis de toute façon déjà à moi qui est mort. Donc, petit à petit, étape par étape, il est devenu le servant, le serviteur, pour avoir des grandes fortunes. Ça a pris quelques années pour arriver à des niveaux assez élevés. Et c'était de plus en plus excitant, comme ramener de Russie des dollars mieux imprimés que les dollars américains. Ils ne le savaient pas à l'époque, mais les Américains faisaient la même chose avec les roubles. Et donc, c'était des dollars imprimés en Russie, de meilleure qualité que ceux de la Réserve fédérale. « Salut, j'ai fourché, donc je continue. » Donc, ils prenaient leur commission et ils balançaient ces faux dollars sur le marché en payant des trafiquants de drogue ou des marchands d'armes de façon à mener sur le marché public ces grosses sommes d'argent imprimés en Russie. Ce dollar imprimé en Russie. Donc, ils envahissaient le marché avec leurs monnaies en passant par les canaux illégaux. En fait, c'était un moyen de voir une guerre économique entre la Russie et l'Amérique. Et de toute façon, en face, ils font la même chose. Et donc, à l'âge de 24-25 ans, il était déjà en train de s'occuper de problèmes économiques mondiaux, au niveau mondial. Donc, après un certain moment, il, entre parenthèses, enfin entre guillemets, il commence à vous remarquer. Il dit, c'est un gars futé, intelligent, il s'ébrouille, il est sûr. Donc, il vous invite à des marchés plus élevés, plus risqués, plus importants. Jean Corbeguet, donc je reprends. Et donc, du fait de ses activités et de sa réussite dans ses activités, il s'est fait remarquer par de très hautes fortunes. Et à l'âge de 24-25 ans, on lui a commencé à lui demander de s'occuper de finances au niveau bancaire. De manière indépendante, vous faites le sale boulot pour des banques centrales, pour des multinationales, pour des gouvernements, pour des multinationales, pour des gouvernements, pour des organisations terroristes, et même pour des services secrets. Et des services secrets, oui, oui, oui. Et en plus, la salue sur le gâteau, à la fin, même pour des églises. Et donc, vous savez vraiment où va l'argent. Le gros argent. Vous êtes au courant de tout. Et vous êtes invités à joindre ces cercles. pour déplacer tout l'argent dont ils ont besoin qu'ils soient déplacés, pour, par exemple, commencer des guerres. Pour commencer toute la misère qui existe sur cette planète. Pour la provoquer. Car il n'y a pas vraiment de misère sur cette planète, si on ne la met pas. Il n'y a pas de misère naturelle sur la planète. Elle est créée. Rebug. Parce qu'ils continuent de faire tourner ce système. Parce que... Et donc, ces gens, ces 8500 personnes, qui font tourner le jeu. Parce que c'est leur truc. C'est une question de dualité. Qui gagnent les rênes. Et ils sont comme j'étais. Vraiment effrayés. Presque morts de pouille. Remplissant chaque jour leur manque intérieur. Toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. Surfant. Le monstre... De la... Cupidité. De l'avidité. De la cupidité. Le monstre de toujours plus. Et là, à la fin, on arrive au Luciférien. Car nous parlons ici de choses interdimensionnelles. Ces 8000-8500 devant ses amis. Car il se sentait comme à la maison. C'est la première fois de sa vie qu'il croisait des gens. Qu'il appréciait. Qu'il le comprenait et qu'il comprenait. Dans le même état de psychologie. Il se comprenait multiellement. Il est même traumatisé quelque part. Il est même criminel. Par la même. Tous ayant eu plus ou moins la même enfance. Pas forcément tout à fait les mêmes. Certains avaient eu des enfances différentes. Mais ils en étaient arrivés au même point. Je n'ai pas bien compris. Mais des cages électriques ou des chaises électriques sont des choses normales dans l'éducation de ce genre de société. Nous ne parlons pas là vraiment d'humain ou d'humanité. Nous parlons là de forces noires très sombres. Dont le plaisir, le seul plaisir est vraiment de détruire toute vie sur cette planète. Qu'à souffrir. Je le répète. De salir l'innocence. Il a fait affaire à des forces sombres très puissantes. Dont le seul but est de détruire toute vie sur la planète. Et ça continue encore, bien sûr. Et il se rappelle maintenant, et ça lui fait du mal parce qu'il a un peu changé. Il se rappelle qu'il avait vraiment du plaisir à pouvoir détruire toute vie sur la planète. À l'époque, il en avait les moyens. La nature, c'était rien du tout. C'était juste fait pour être détruit. Nous haïssions toute chose qui puisse représenter la vie. Ils haïssaient tout ce qui pouvait représenter le créateur sur cette planète. Ne prenez pas ça, les légères. Vous ne pouvez pas vraiment comprendre. Enfin, globalement, dans cette pièce, tout le monde ne peut pas vraiment comprendre. Mais tout ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et à la fin, parce que je pourrais vous donner tous les détails, mais de toute façon, vous pouvez les trouver sur internet déjà. Il a fait trois ou quatre vidéos dont au moins deux sont traduites par la chaîne d'Alexandre Le Breton, me semble-t-il. En français, elles sont traduites. Il y en a deux ou trois de traduites. Sous le même intitulé « Confessions de Ronald Bernard », un ex-bandier illuminati. Vous allez trouver ça en français. Il y a deux chaînes, je crois, qui en parlent ou trois. Avec un peu de chance, vous avez trouvé trois fois 45 minutes à peu près. Plus un petit 20 minutes qui tourne autour en anglais. Mais ça, ce petit 20 minutes n'est pas traduit. Enfin, je ne l'ai pas trouvé traduit le mois dernier. Il n'était pas. Donc, on reprend. Et donc, il dit qu'indirectement, il tuait des gens. C'est comme si vous êtes dans un bombardier. Vous faites votre mission, mais vous tuez des gens. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Lui, il faisait ça financièrement. Par exemple, détruire l'économie temporaire de l'Italie. Et plus tard, quand vous êtes sur les marchés financiers, vous entendez des gens qui parlent de ce qui s'est passé, des gens qui sont suicidés parce que leur boîte a coulé et qu'ils ont laissé, enfin, un volo. Et eux, ça les fait rire. Ils riaient de voir les gens se tuer parce que leur compagnie avait été détruite et que leur vie aussi était ruinée. c'est le monde d'où ils venaient. Son point de revirement, alors qu'il était si bon, lui et son équipe dans leurs affaires, qu'il était prêt, d'après leur opinion, à passer au dernier stade, à être invité à des sacrifices d'enfants. Et ça, ça en était trop. Ça l'a tué. Ça l'a touché. Ça a traversé son bunker. Donc, ça a traversé son bunker et il ne pouvait pas le supporter. Ça le martyrisait comme l'enfer. Il n'a donc pas été jusque-là et il a commencé à dysfonctionner. Et toute sa carrière a commencé à plonger. physiquement et mentalement. Vous pouvez aussi voir à ce sujet dans les interviews dont vous avez parlé à l'instant. Donc, les cadres, si on peut dire, ces cadres supérieurs ont commencé à remarquer ça et ils l'ont retiré du circuit. ils ont récupéré leurs billes. Et donc, il a continué à respecter le contrat qu'il avait signé, ou même le contrat oral. Il avait signé avec eux. Et bon, il a rapatrié tous leurs avoirs. Enfin bon, il n'a rien gardé pour lui. Il a été honnête. Parce qu'il n'a qu'une parole et quand il la donne, que ce soit dans le domaine du bien ou du mal, il va la respecter. Donc, ça c'est Robert David Steele qu'on avait critiqué parce qu'il avait immobilisé l'hypothèse qu'il y avait du trafic d'enfants vers la planète Mars. On n'a pas encore prouvé que ce n'était pas vrai non plus. Je dis ça parce que, pour moi, il y a un programme spatial secret et il y a un trafic d'ADN, de matériaux de vie dans la galaxie proche entre ces clans et gangs de E.T. extraterrestres, enfin on va dire non-humains d'où qu'ils viennent, qui en vivent. pour vivre, pour l'instant, au niveau économique et international. Enfin, d'après ce que j'ai compris, il me semble. Et donc, il est sorti finalement de tous ces circuits, mais à la fin, son corps repartient en morceaux. Il a fait des infarctus, l'hôpital, et il a de nouveau eu des expériences hors du corps où il se lui permettait de voir ce que le personnel de l'hôpital faisait avec lui. Et il retourne dans son corps et la première chose qu'il voit, c'est sa mère qui pleure. Ceci dit, c'est encore un petit passage interdimensionnel, mine de rien. Donc, il a fait quelques hôpitaux privés pendant une année pour récupérer. Puis, il a passé encore huit ans sous les radars, se cachant, à gauche, à droite, changeant d'identité, sous la fausse d'identité. Sa femme et son fils ou sa fille étaient aussi en cavale, pas avec lui, séparés. Et après neuf ans, malgré le fait qu'il avait respecté son agrément et tout ça, et comme il continuait à avoir des craintes, il était effrayé parce qu'il lui avait promis de fringuer toute sa lignée familiale. Il a dit que sa femme et ses enfants étaient donc aussi en cavale, séparés de lui, durant neuf ans. Et or, c'est très dur quand un parent perd son enfant, mais quand son enfant n'est pas mort, mais qu'il ne peut pas le voir, c'est quasiment plus dur encore. parce qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. J'ai déjà entendu ça de la part d'autres personnes, oui. Et donc, au bout d'un onze ans, il a quand même retrouvé ses enfants et il a recommencé à construire une relation avec la vie. Il a commencé à faire des études plus théologiques. Il a étudié le Coran, il a étudié la Torah. La Torah, la so-called Bible, parce que c'est plus ou moins un document. Il y a des études sataniques. qui se chante pour. Et donc, plus ou moins la Bible, parce qu'il y aurait des passages à l'intérieur qui seraient plus ou moins sataniques, ce qu'il dit. Et il a rencontré le Créateur du ciel et de la terre et que ça l'a sauvé, car c'était la première personne qu'il aimait. Ça lui a permis de continuer à vivre. Car en fait, le premier acte d'amour qui lui soit passé par l'expérience, par la tête, à la suite de ses onze ans, ça a été de vouloir se tuer, de vouloir se suicider. Et pour lui, ça a été le signe qu'il y avait vraiment une transition, un retour à la vie, passant de la mort à la vie. Il voulait se tuer comme un sacrifice en faveur de l'humanité et de la vie. Puis, sa situation a évolué jusqu'à devenir un entrepreneur social. C'est-à-dire qu'il monte des fondations, des sociétés, il fait des conférences, il éveille les gens et il lance ce mouvement d'union, d'amour, d'ouverture et d'effort. Il dit que si nous voulons avoir la liberté, la libération, il ne faut pas regarder en dehors de nous. Il ne faut plus regarder en dehors de nous. Le changement sera de l'intérieur. Nous, les gens, les peuples de cette planète, devons choisir quelque chose de différent. Je reprends. Il faut donc que l'on dise que nous ne voulons plus de ça. Nous pouvons décider pour nous-mêmes de nous lever, d'être unis comme un à nouveau, l'unité contre l'adversité et nous pouvons coopérer de manière mondiale les uns avec les autres. Et les outils pour ceci sont là. Car les outils les plus importants dont vous avez besoin sont les outils financiers, les finances propres, monétaires, le système bancaire, comme la santé. Les... Les nice regals, David, c'est-il parce que... Depuis 1955, les États-Unis bossent avec l'antigravité, en tout cas. On n'a pas arrêté de bousiller des docteurs qui inventaient tous les moyens de soigner. Enfin, vous avez compris quoi. Il y a vraiment une double société. Il y a nous qui vivons de moins en moins comme à notre époque, mais de plus en plus comme... dans le passé. Et d'autres, qui par contre, à chaque seconde, gagnent des années d'avance au niveau technologie, pas forcément mentalité, donc a priori, mais technologie. Et soins de santé sont là. l'énergie, tout est déjà là. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de nous mettre ensemble et de nous connecter, et de se lever et de dire plus jamais ça, stop, que nous soyons nous-mêmes le changement que nous aimerions voir en dehors. Enfin, ça, ça nous concerne nous, là, tout de suite, pas tellement. Hein ? Nous, on a déjà fait ce changement. Et bon, que le message passe. Et nous libérons ainsi, nous-mêmes et la planète. Et je peux vous promettre, car j'ai encore beaucoup de contacts de par le monde, et je peux nous promettre que dans ce système de prison, les forces les plus noires sont au fond d'elles-mêmes comme l'enfant qui reste prisonnier de ce bunker du Kipler. Et cet enfant veut sortir pour arriver dans un monde sain, sûr, safe. Et nous pouvons créer ce monde sûr pour ces enfants hautement traumatisés. Merci. Bon, et j'enchaîne sur un dossier qui avait été sorti dans le cadre des dossiers de QAnon aux Etats-Unis. Il y a un peu l'occupé et j'y suis sur le type de campan. Et je suppose que ça va encalmer plus d'hommes qui disent que ça demande trop d'organisation de faire tout ça. Donc, c'est le bureau que j'avais fait à regarder. Je pense à tout. Ils sont à tous les niveaux. avec les voyants de base, l'entreprise de Tardis Tentant, avec ceux qui fournissent, les utilisateurs, le genre de production, les moyens utilisés, les moyens qui sont procurés, les zones de désastre, les étrangers, les parents. Il y a beaucoup d'enfants des immigrés aujourd'hui qui disparaissent par un pays. je ne demande rien pour tous les enfants. La coercion. La coercision. L'adoption. Donc, je vous mettrai l'adresse. Les officiels, les parents, les parents souris. Bien sûr, c'est tout en anglais, mais... Les voyages, les faire voyager. Quelque part, voyants privés, militaires, officiels, privés, métiers, des papiers, des agences. Travel pour voyages. Anatomie, c'est un système de parties d'enfants. Pas tous les systèmes sont là, grands. Ils n'aggravent tous de la production. des programmes qui continuent. La réalité, c'est qu'il n'y a besoin de certaines personnes qui auront une double fonction pour qu'un petit réseau puisse opérer. de la réalité. Donc, en fait, le verre a été maintenant à cette vidéo-là. J'espère que je vais pouvoir recommencer avec l'exopolitique assez rapidement en laissant tomber ce côté sombre qui en fait partie. qui, on en reparlera malheureusement dans les programmes spatiaux secrets, si ça se trouve. Mais de toute façon, au niveau de la finance, du Deep State et de ce monde plus ou moins complètement pourri d'où sortait Ronald Bernard, le banquier qu'on vient de voir, faire ses aveux à la commission, faire ses aveux, ses déclarations et aveux. Il y a la finance et puis, il y a les énergies. Enfin... Il y a ce trafic de glandes, d'adédonochrome. Et ça touche tous les systèmes ? Il y a sûrement aussi les trafics de cellules souches, de tout ce qu'on voudra, d'organes. Enfin, maintenant, il ne jette plus rien, on dirait. Je... J'ai du mal à vous remercier de m'avoir suivi parce que c'est un sujet difficile. Donc, en fait, je mérite d'autant plus d'être félicité. D'avoir supporté ça. Parce que mon non-professionnalisme est de plus en plus évident. Oui, en fait, ça fait déjà trois fois que j'enregistre cette vidéo. Mais vraiment, j'ai du mal. Donc, je suis désolé pour la qualité du son qui risque sûrement d'être terrible. Mais jamais c'est trop mauvais. Je reprendrai. Vous me le direz. C'est un sujet. Je suis un peu du mal quand même à être fluide. Donc, je vous dis à bientôt. Et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.